Glouglou n'a pas tenu la minute. Le bateau non prédestiné a coulé avant même d'atteindre la ligne de départ. L'équipage, mouillé mais heureux, a eu tout loisir pour encourager les autres concurrents, notamment cette équipe de fées, un peu inquiète avant de se mettre à l'eau. Beaucoup de stress, beaucoup de stress. On verra bien combien de temps on tient. 20 secondes. 20 secondes ? J'espère un peu plus. Un coup de baguette magique et c'est parti. Radeau, kayak, chalutier, catamaran, pirogue, tous les délires sont permis. Les équipages n'ont qu'une seule contrainte, les matériaux utilisés. Le bégard big n'avance pas vite mais il a tenu la marée. Son concepteur y a passé quelques heures. Il y a 3 cm de carton qui sont assez épais, puis collé à la colle à blois. Et puis peinture acrylique par-dessus. Puis les alvéoles au silicone, enfin, c'est un peu système D, mais ça flotte. Tout au long de la journée, les concurrents se sont affrontés sur le plan d'eau du Port-Rue-Adornenay. Pour le meilleur et pour le pire, certains sont venus de l'eau. On vient de Moulins dans l'Allier, dans le Bourbonnet. Donc notre bateau s'appelle le pâté aux pommes de terre parce que c'est la recette la plus bourbonnaise qu'on ait trouvé. Il a même été baptisé par la confrérie du pâté aux pommes de terre. C'est pour ça qu'on a plein d'autocollants qui nous servent d'amulettes pour éviter le naufrage. D'autres auraient dû aussi penser aux autocollants. Trop tard, le champion de ski nautique est définitivement à l'eau. La fixation a un peu mal tenu, donc j'ai fini en monoski et après en kayak, en paddle aussi, ça fait un peu tout. Ceux qui viennent là pour rigoler, le carton se gondole, l'ondulé se gondole. Mais sinon, il y a aussi ceux qui sont venus pour la gagne. Il y a les constructeurs aussi qui ont des bateaux super taillés pour la course. D'autres ont des bateaux super taillés pour les chavirages, mais cette année, l'eau est bonne, 15 degrés, impeccable pour la baignade. Sous-titrage Société Radio-Canada